La planche ! La planche ! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La planche. Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. Le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? Mettez-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en compagnie d'un certain nombre d'entre eux que j'explore une question importante pour tout dessinateur et toute dessinatrice. T'es plutôt crayon HB ou crayon 2B ? Mais on va pas parler de ça. A quel moment arrêter son dessin ? Comment ça ? Est-ce évident de savoir quand un dessin est terminé ? Comment ne pas trop en mettre ? Ou en mettre suffisamment ? Et la page ou le livre alors ? A quel moment écrire le mot fin ? Oui, la question de la finitude des choses. Mais t'es toi, toi ? Je suis allé questionner des dessinatrices et dessinateurs au tempérament différent. Des perfectionnistes, qui veulent toujours reprendre, corriger. Ça, c'est moi, ça. Des rapides, qui préfèrent passer vite à autre chose, mais peuvent avoir peur de bâcler. Et allez, je mets la gomme. Ah, t'as compris. Tu t'en fous. Des réalistes, des schématiques, de ceux qui veulent faire du beau, de l'efficace ou du sale. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnelles que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. Je le vois comme un défaut, mais c'est peut-être une qualité, c'est que je ne repasse jamais sur un dessin. Moi, il est fait, il est fait. Émilie Glisson, autrice entre autres de la bande dessinée Ted, drôle de coco, et dessinatrice de Robbie. Et c'est pour ça que je vais vite, quoi. C'est que je vois comment bossent mes potes ou des gens. C'est vraiment, tiens, on va essayer de trouver le meilleur trait qu'il soit. On va leur commencer peut-être deux, quatre, cinq fois pour vraiment avoir un dessin qui me plaît. Et j'ai cette faculté. Même pour les couleurs, et je le vois des fois, ça saoule les graphistes avec qui je bosse. C'est que je suis là, tu sais quoi, tu l'es choisi. Je m'en fiche, je veux un jaune, n'importe lequel. Il me convient parce que c'est très primaire ma manière de coloriser. Et je me satisfais de très peu, je pense. Et je crois que c'est ce qui fait que ma force fait que je vais vite grâce à ça. Et que, dans un sens, elle me plaise. Si les images ne me plaisent pas, évidemment que je les refais. Mais je me suffis de peu. Donc tu n'auras pas le profil du perfectionniste comme on peut. Zéro. Non, mais encore une fois, aux antipodes du perfectionniste. Ça, ça me saoule les perfectionnistes. Parce que, je ne sais pas, je vois comment je lis une BD, par exemple. Et encore hier, j'en ai lu deux. Et je suis là, mais des fois, je ne fais même pas gaffe au dessin. Je lis juste le texte pour savoir ce qui se passe dans les bulles. Et je vais, un peu comme mes yeux se mettent en mode schéma. Où, OK, le personnage gauche est là, le droit est là. Et je ne m'attarde pas du tout sur les dessins. Et ça, je le prends en compte quand je dessine moi-même. De toute façon, ça va être lu en une heure. Donc, à quoi bon me faire chier sur une case pendant deux jours, alors que, flop ! Bref, évidemment, non. J'ai dit un truc horrible sur les perfectionnistes. C'est très bien de l'être. Mais je ne le suis pas du tout, quoi. Du tout. Je cherche notamment dans mon dessin un moyen d'être plus rapide, d'être plus efficace. Mais de faire des choses plus belles, si je puis dire, qu'avant, quand même. Mathieu Burniat, co-auteur de la bande dessinée Le mystère du monde quantique et dessinateur de Furieuse. Là, par exemple, pour Souter, j'ai eu l'idée vraiment débile de faire des ombrages avec des petits quadriers. C'est-à-dire que je faisais des lignes dans un sens qui étaient rapprochées d'un millimètre l'une de l'autre. Puis après, je faisais une trame dans l'autre sens. Et ça prenait un temps dingue. Et puis, pour Furieuse, je me suis dit, ça ne sert à rien de m'emmerder avec ça. Et j'ai trouvé un brush, comme je travaillais en numérique, donc un outil qui permet de faire des effets de pastel beaucoup plus rapides que faire soi-même des hachures minuscules. Ah oui, donc à temps de travailler, tu te rends un peu mieux compte comment... Oui, mais je suis un peu un lent. Parce que je crois qu'on peut s'en rendre beaucoup plus tôt, dès le premier album. Je vois des auteurs et des autrices qui travaillent avec un style très minimal, qui fonctionne super bien. Et je me rends compte, moi, en tant que lecteur, que je n'aime pas lire les BD qui sont trop détaillées. Je trouve que c'est une perte de temps. Et visuellement, c'est souvent trop lourd. J'aime bien les BD vraiment minimales, avec ce qu'il faut de détails pour donner envie de plonger dans l'univers. Et c'est un vrai travail, je trouve, de réussir à ne pas s'encombrer de trop de choses. Je pense au dernier album de Geoffroy Monde, qui s'appelle La Voix de Zazard. C'est une BD où les dessins sont vraiment, vraiment... Il n'y a pas grand-chose, il y a peu de traits. Et il réussit à instaurer une ambiance malgré tout. Et donc, ça suffit. Et ça, avec le temps, tu as envie de tendre vers cette simplicité ? Ou tu dirais que ton style se complexifie un petit peu plus ? J'ai envie de tendre vers la simplicité. Après, je ne sais pas si j'en suis capable, parce que j'ai un style qui m'est malgré tout propre, et qui n'est pas extrêmement simple. Donc, il faut trouver des solutions. Et puis, au fur et à mesure que je dessine, quand je m'amuse au dessin, j'ai tendance à rajouter des choses, à fignoler les décors, à rajouter des ombres. Et je ne me rends pas compte, à ce moment-là, que c'est une perte de temps dans mon travail. Et donc, à ce moment-là, il faut que je réussisse à m'arrêter, de me dire, c'est fini, cette case est finie, passer à la suivante. Et surtout, ce qu'il faut gagner, c'est en lisibilité. C'est le plus important, moi, de nos ciné, pour moi. L'émotivité et la lisibilité. Donc, tu dirais que pour savoir à quel moment une image est finie, ton guide, c'est un petit peu la lisibilité, alors ? Oui, alors ce que je fais, c'est que je regarde souvent mon découpage, que je veux extrêmement lisible. Et je vois que dans mon découpage, il y a quelques traits pour symboliser le personnage. Le décor, on sait qu'on est dans une forêt, c'est que j'ai juste rajouté un arme derrière. Et ça ne sert à rien d'en faire des tonnes. Donc, parfois, oui, quand je me rends compte que j'en fais trop, je regarde mon découpage et je me dis, ben voilà, c'est peut-être vers ça que tu dois attendre. Les enjeux de la partie de dessin d'un dessinateur de BD, c'est totalement ça, je trouve. C'est de savoir quand arrêter ton dessin. Xavier Bissou, auteur des bandes dessinées Tunzi et le livre Oracle. Qui en est assez pour qu'on comprenne, mais qui n'en est pas trop pour que ça soit trop bouché. Ouais, d'avoir un vocabulaire qui soit clair, lisible. Il y a une notion dans le dessin de BD qu'il n'y a pas dans les autres formes de dessin, qui est vraiment la lisibilité et la fluidité. Et donc ça, ouais, je trouve que c'est un énorme enjeu. Je trouve ça pas facile du tout. Moi, j'essaye d'aller le plus possible vers l'épure, mais manifestement, j'y arrive pas tant que ça. Et c'est quand même... Ouais, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a encore trop de... Je sais pas. Il y a beaucoup de dessins où je trouve que j'ai été pas assez serein, tu vois. Où je trouve que j'ai... J'ai trop voulu en dire. C'est presque une question de confiance, un peu. De savoir quand tu t'arrêtes. Ouais, quasi. Je trouve que c'est un peu comme... Je trouve, par exemple, quand tu veux trop en mettre dans ton dessin, c'est un peu comme... Tu sais, des fois, tu rencontres des mecs. Donc, mettons, par exemple, t'es à une soirée d'anniversaire d'un ami, par exemple, dans son appart. Il y a des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Il y a un mec qui fait un peu trop de blagues. Et tu sens qu'il veut pas trop qu'il y ait de silence. Je sais pas comment dire. Il y a des gens comme ça, tu vois ce que je veux dire, qui font trop de blagues. Et en fait, au bout d'un moment, ça révèle une insécurité ou une façon de... T'as envie de dire, mec, relax. Tu vois, genre, c'est OK. Tu es assez, quoi. On t'aime pour ce côté. Tu n'as pas besoin de performer ou de... Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'avec le dessin, c'est un peu ça aussi. Il faut savoir... C'est une forme de sérénité de savoir quand tu peux arrêter ton dessin et que ça va, c'est bon. Mais c'est vraiment ce que j'admire le plus. Je suis très fan d'un livre que... Mortis Ghost, le dessinateur Mortis Ghost, il a un livre de chevet. C'est une dessinatrice japonaise qui s'appelle... Je ne sais plus comment, mais ce livre, ça s'appelle Le Livre Jaune. Et je trouve qu'elle, elle arrive très fort dans ce livre. C'est une mangakette. Une mangakette. Ah bon, on dit ça ? Non, je n'en sais rien. Je viens de l'inventer. Mangakette. En tout cas, ce livre, il est assez brillant parce qu'il y a des trucs de mise en scène. Enfin bref, c'est assez dur d'en parler au micro, mais il y a des cadrages qui sont très particuliers, mais qui, en même temps, ne font jamais de démonstratifs parce qu'elle fait des cadrages spectaculaires, mais tu n'as pas l'impression que c'est spectaculaire. Tu n'as pas l'impression que c'est démonstratif ou qu'on a voulu te prouver quelque chose à travers ce dessin. Et elle arrive à avoir une épure. Et c'est un des livres que moi, j'ai aussi à côté de mon bureau et que je regarde souvent pour me recentrer sur l'essentiel. Non, je trouve que c'est un vrai enjeu de dessinateur de BD de savoir ne pas en mettre trop et ne pas... Aussi, oui, comme ce que je disais par rapport à elle, arriver à faire des dessins qui soient beaux, mais pas trop démonstratifs. Je trouve que c'est fatigant une BD où tu sens qu'à chaque dessin, le mec a voulu te mettre une claque. Pareil, t'as envie de dire relax, tu vois. Je veux juste... Moi, je suis un profil de lecteur où je lis très vite. J'ai envie de la bouffer, de la BD. Du coup, je m'en fous de tes performances de dessin. Je veux juste que ça se lise et que ça soit efficace et que ça trace. Et donc, quand t'arrives à faire des dessins à la fois spectaculaires et à la fois où ça n'a pas l'air démonstratif, là, t'as tout gagné. Je trouve que Tezuka, il y arrive très bien, par exemple. C'est le roi de ça. Des fois, il y a des cases où, en fait, si t'analyses, il n'y a pas grand-chose. Mais je ne sais pas, le cadrage, une façon d'avoir placé la caméra, enfin, le point de vue... Je ne sais pas. Il y a des... C'est ça. Tout en douceur, tout en finesse, mais masterclass. Il y en a beaucoup qui savent très bien dessiner, qui te prennent dans une beauté extrême ou d'une intensité visuelle extrême qui est épatante. Judith Vanistendal, autrice, entre autres, des bandes dessinées David, Les Femmes et la Mort et Les Deux Vies de Pénélope. Mais qui, pour moi, souvent, ouais, c'est épatant. Mais ça me touche très peu. Puis, il y en a qui racontent bien, mais qui ont... Ou le dessin, ne va pas bien avec le récit où tu te dis... Ou le dessin est tellement mal fait que moi, je ne sais pas rentrer dedans parce que c'est trop... kitsch ou trop... Ou ils font comme s'ils savent bien dessiner, mais ils ne savent pas bien dessiner. Ça, c'est souvent aussi le cas. Pour moi, c'est ultra difficile des gens qui font comme s'ils sont des virtuoses, mais qui ne le sont pas. Ça, c'est... Pour moi, c'est difficile. Mais... Si le texte, si le dialogue et le dessin et le rythme font un ensemble vraiment fluide, ça devient autre chose. Et là, tu es sur un niveau de... d'à la fois intuitivité, avec le dessin, avec le visuel, contenu, avec aussi dessin et texte qui peut être un contenu profond qui est rare, quoi. Mais il y en a très peu qui réussissent parce que c'est très difficile. il faut utiliser et le cerveau visuel et le cerveau de langage, les deux parties du cerveau qui sont complètement ailleurs dans le cerveau, dans la tête. Et il faut les utiliser au même niveau et ça, c'est ultra difficile. C'est très difficile. Oui, parce que c'est vrai que la BD, c'est tellement... On en parle souvent comme un art un peu hybride, la croisée de plein de pratiques. Oui, mais c'est hybride même dans le cerveau. Toi, tu préfères lire une BD où le dessin est très bien avec un scénario moins bien ou inversement, une histoire très bien avec le dessin moins bien. Histoire très bien, dessin mauvais. À choisir. Oui. Est-ce que pour toi, c'est facile de savoir quand une case ou deux BD est terminée, voire à plus grande échelle quand une planche est terminée ou encore quand un livre est terminé ? Alors, je suis très perfectionniste. Fabrice Tarin, dessinateur repreneur sur la série Spirou sur Astérix et auteur, entre autres, de la bande dessinée Paranormalement. Dans un style franco-belge, Spirou ou Astérix, là, je vais revenir inlassablement sur les dessins et je vais à chaque fois essayer de déceler l'erreur, le petit truc que j'aurais pu améliorer, etc. Des fois, ça passe aussi par la couleur, par exemple, le Spirou chez les Soviets. Quand il est paru, j'étais très déçu par le rendu couleur sur papier offset et j'ai profité du confinement pour refaire intégralement les couleurs en tenant compte de la perdition qu'il pouvait y avoir ou pas avec l'impression. Et donc, en fin de compte, si ça n'est qu'à moi, je corrigerai. Il y a plein d'erreurs que je vois régulièrement dans les dessins que j'ai faits. Par exemple, dans le dernier Astérix, je me suis rendu compte qu'il y avait deux pieds droits. C'est le genre de choses, mais voilà, c'est le genre de petits trucs qui m'obsèdent. J'essaye de corriger toutes ces erreurs. Quand j'ai fini l'album, il y avait la moitié des têtes d'Astérix que je jugeais vraiment pas bonnes du tout et que j'ai recommencé juste avant le bouclage. La couverture aussi, j'ai recommencé trois, quatre fois. J'ai changé la tête. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a des milliers de paramètres sur chaque dessin et on en oublie toujours un. Et plus on évolue, plus on comprend certaines subtilités. subtilités et le personnage d'Astérix, il est très complexe et j'ai l'impression de savoir enfin maintenant comment le dessiner de façon juste et en étant beaucoup plus proche de l'original. Plus t'es proche de l'original, plus tu... Très rapidement, les personnages d'Astérix et d'Obelix peuvent perdre leur identité pour pas grand-chose. C'est des choses que je voyais pas avant mais en m'y plongeant pendant des années, en dessinant ces personnages-là, maintenant, il y a des détails qui me sautent aux yeux et je vais pouvoir voir des choses qui m'étaient invisibles à l'époque. J'ai tout le temps envie de retravailler mes planches. François Skeuter, co-auteur entre autres avec Benoît Peters de la série Les Cités Obscures. Mes albums, j'ai tout le temps envie de les retravailler. Je suis pétri de repentir. Je suis jamais content. Je retourne mes planches à table lumineuse pour corriger. C'est épouvantable. Épouvantable. Alors, j'ai vu que Jacob faisait la même chose. Ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Derrière les planches, il y a beaucoup de crayonnés parce que c'est la façon de corriger son dessin. C'est de le regarder à l'envers. Ou devant un miroir ou à table lumineuse parce qu'en fait, vous perdez une forme d'objectivité à force. Donc, l'objectivité revient quand on retourne le dessin. Si votre dessin est bon des deux côtés, déjà, vous avez essuyé une première. Ce n'est pas à laisser passer pour tout, mais déjà, ce n'est pas mal. Et donc, oui, j'ai très difficile à lâcher un livre. Et je trouve que souvent, j'ai envie de... Derrière, avec Benoît Peters, on est revenu sur des livres. L'ombre d'un homme, on a rajouté douze pages. Et on a refait des tas de choses. Des corrigés, des scènes, rajouté des voix. Enfin, c'était vraiment... Quand vous dites refaire, c'est après la fin du... Oui, après avoir été publié. Ah oui, carrément. Oui, il a été publié. Après plusieurs années, on s'est dit, en fait, on n'est pas du tout content. En réalité, le problème de l'ombre d'un homme est un problème plus profond. Et quand on fait des erreurs, c'est très difficile de les corriger. Il y a certaines erreurs très difficiles de les corriger. Vous pouvez un peu louvoyer, trouver des solutions, mais vous ne corrigez pas profondément l'erreur qu'il y a eu au départ. Peut-être que c'est pas... Peut-être que je reviendrai, parce que parfois, je pense ça et parfois, je regrette des choses. Parfois, avec le recul, je me dis peut-être que je me suis trompé de le regretter. Mais alors, des erreurs de dessin, par contre, ça, je ne supporte pas. Et j'en ai. Je me dis, mon Dieu, ça, c'est pas bien foutu. Alors, ce qui était bien, c'est d'avoir des amis qui vous le disent. Enfin, il faut qu'ils vous le disent à temps. Et ça, c'est vraiment les bons amis, ceux qui sont constructifs, qui vous disent, écoute, là, t'es pas bien. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Parce que c'est pas évident d'avoir une certaine franchise, je suppose. Oui, voilà, voilà. Les gens ont peur peut-être de blessés. Oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, quand il y a une erreur de dessin, et ça, voilà, quand il y a des petites proportions qui ne sont pas tout à fait bien, ou des raideurs, ou des choses comme ça. et vraiment, c'est ça. Et je les vois. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, je les vois de plus en plus. C'est-à-dire que je vois de plus en plus mes défauts. Et ça, c'est très agaçant. Alors, parfois, je crois les corriger, mais en fait, j'en crée d'autres. Enfin bon, c'est un combat perpétuel. Vous savez, un dessinateur, il gagne certaines choses, mais il perd aussi certaines choses. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent, qui ne sont pas assez conscients de ce qu'ils perdent. On perd. La grande créativité, en fait, elle est derrière moi. Il faut être très clair. Mais par contre, il ne faut pas encore trouver des petites zones où on se surprend un peu, on s'amuse, on peut encore peut-être avoir un peu de lumière par-ci, par-là, mais il ne faut pas rêver. Donc du coup, il faut beaucoup, beaucoup travailler pour arriver à garder un certain niveau. Je suis obligé de passer beaucoup plus de temps parce que peut-être que je suis plus difficile, plus exigeant, mais parce qu'aussi, je vois des défauts arriver. C'est agaçant. Ah oui, parce qu'on pourrait se dire qu'avec le temps, souvent, on a peut-être une sorte de confiance qui s'agrège. C'est le contraire. Et vous, c'est le contraire ? Oui, je... J'ai beaucoup, 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 beaucoup de doutes, d'inquiétudes. Je reviens, il y a vraiment... Il y a des images sur lesquelles je n'arrête pas de revenir, inlassablement. Là, le livre que je prépare, le retour du capitaine Nemo, chaque plan, je reviens une dizaine de fois dessus. Inlassablement, parce que je me dis, je n'ai pas encore sorti tout ce que l'image avait en elle. je me suis arrêté trop tôt. Et moi, j'ai besoin de traquer ce qu'il y a au cœur d'une image. Parce qu'en fait, une image, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit un peu énigmatique. Il faut qu'elle vous étonne, que vous ne compreniez pas exactement ce qu'elle... Mais pour ça, il faut l'amener à ce que tout son dispositif, tout ce que vous y avez mis soit vraiment là, au plus loin. Et bon, parfois, vous lâchez à certains moments certains aspects et il faut donc la faire monter. Il faut la faire monter. Et bon, il m'arrive d'avoir... de ne pas saisir où il faut aller. C'est-à-dire que j'adore dans une planche ou dans une case ou dans une image, c'est qu'elle va vous conduire parfois à des endroits que vous n'attendiez pas. C'est celle que je préfère, évidemment. C'est parce que l'image prend la main. Vous suivez. Ce qui est chouette, c'est quand elle vous surprend. Vous n'attendiez pas à ça. Parfois, elle ne vous surprend pas du tout et ce n'est pas bon signe. Elle est en dessous de ce que vous espériez et là, il faut ramer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je considère que les meilleurs dessins sont ceux... C'est comme en peinture. C'est comme pour les peintres. Les peintres que j'aime, c'est ceux qui disent qu'une peinture, elle est dans l'état où elle est et l'idéal, c'est qu'elle soit bien dans l'état où elle est presque à tout moment. Philippe Dupuis, auteur entre autres des bandes dessinées, mon papa dessine des femmes nues et j'aurais voulu voir Godard. Ce n'est pas vraiment sur cette chose-là. Dans le mystère Picasso, il y a un moment où il dessine et puis il a ce corps à corps et c'est marrant, je regardais le film et je me dis « Oh là ! » Et juste à ce moment-là, Picasso dit « Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ce n'est pas bon et il n'est pas content et il est rageur et il enlève tout. Donc on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la peinture aurait pu s'arrêter là. En tout cas, lui, il considère que non. Mais plein de fois, il s'arrête parce que Clouseau lui dit « C'est fini, là. Il n'y a plus de pellicule. » Et il s'arrête et c'est bien. Mais il aurait arrêté cinq secondes plus tôt, ça aurait été bien aussi ou une minute plus tard, ça aurait sans doute été très bien. Et ça, c'est un peu pour moi le but à atteindre. J'essaie de trouver cette même chose dans une page. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses qui pourraient être aux yeux de certains ou de certaines des défauts, mais c'est peut-être pour moi des qualités et inversement. Alors, depuis quelque temps, je laisse beaucoup apparaître ce qu'on appelle les repentirs où, quand je travaille avec des découpages, des fois, je fais un bout d'une page sur un bout de papier et puis je le colle comme ça, je mets un scotch. Puis, en fait, je me dis, des fois, je les enlève, mais des fois, je les laisse parce que je trouve qu'ils participent à l'équilibre de la page, du dessin, mais aussi, surtout, c'est comme les repentirs, ça participe à l'histoire de la création de cette page. Et donc, je trouve ça bien de les garder. Ça faisait un moment que je faisais ça sur mes dessins, mais qui n'étaient pas... Ces choses-là, par exemple, sur une histoire de l'art, le Loporello, ça a été gommé. C'est aussi parce que c'est passé avant par la moulinette du numérique. Mais quand j'ai fait... J'aurais voulu faire de la bande dessinée, je me suis dit... J'ai envie de parler de création, j'ai envie de parler de processus de création de bande dessinée, de l'envisager autrement. Et je me suis dit... Et que je parlais de cette histoire de la bande dessinée, du processus classique, écriture du scénario, découpage, crayonnée, ancrage, mise en couleur. Quand un peintre fait une toile, il n'y a jamais ça. Il peint. Il a la toile, et il peint. Et j'avais vraiment envie de faire de la bande dessinée comme ça. Et je me suis dit que si je gomme tout ça, c'est un contresens avec ce que je raconte. Donc je me suis dit que je vais vraiment faire ce livre en essayant de mettre en pratique ce que je dis de ce verset. vers quoi j'aspire en bande dessinée. Ce que j'ai envie de montrer, ce n'est pas une finalité d'une case ou d'une page. Je veux que les lectrices, les lecteurs sentent qu'ils participent aussi. Bien sûr, ils lisent une histoire, ils lisent un récit, mais ils participent en lisant à un processus de création. Ce qui m'a plus fait plaisir, c'est que quand ce livre est sorti, beaucoup d'amis dessinateurs ou dessinatrices m'ont dit mais c'est agréable et puis on a l'impression que c'est l'art sous la main, qu'on a vraiment la vraie page sous la main, le morceau de papier avec toutes ces hésitations, c'est aussi très direct et tout. Il n'y en a qu'un, je ne le nommerai pas, qui m'a dit ben dis donc, c'est marrant, tu laisses tout, moi qui me fais chier à tout nettoyer. Et j'ai sorti comme ça, j'ai dit, tu as entendu ce que tu as dit, pour un psy, ce serait génial, tu as dit, je me fais chier à tout nettoyer. Ben ne nettoie pas, tu n'enmerdes pas, ça va, on s'amuse. Tu n'as pas besoin de ranger ta chambre. Il y a ça dans le Godard, je parle de ranger les caisses. Il y a une page où je parle de ranger mes caisses. Est-ce qu'il faut ranger ou pas trop ? Et Godard me dit, ne rangez pas trop. Godard, il ne range pas tout. Moi je suis assez attaché à la pratique de l'auto-édition qui fait que je ne travaille pas sur des projets pendant trois ans. Enfin, je ne crois pas que j'ai d'exemple comme ça. Samishtin, auteur de nombreux fanzines, certains compilés dans le livre Visage du Temps et cofondateur entre autres de la revue Lagon. Ce qui m'intéresse dans l'auto-édition, c'est de faire un... Voilà, je vais faire par exemple un exemple. J'étais en résidence à l'Oasis, invité par Margot du Seigneur et Antoine Marchalot à Uzerch, dans le Limousin, pendant trois semaines. Pendant trois semaines, j'ai dessiné une bande dessinée. c'était l'été, en juillet, je suis revenu chez moi, en août, j'ai tout fini de coloriser. Puis ensuite, je suis parti à l'époque chez Alexis Beauclair et Bettina Hennig qui imprimaient en réseau, qui, eux, ont tout imprimé. Puis moi, je les ai reliés, toujours dans le même mois. Et en septembre, je pouvais le vendre dans un salon. Donc en fait, en deux mois, il y avait 16 pages de bande dessinée qui étaient à la fois dessinées, colorisées, écrites, traduites, parce que c'était traduit en quatre langues, et puis prêts à être diffusées. Et il n'y a pas... Alors, on peut dire que ça manque de recul, et le recul, je le prends plus tard. Ça ne me dérange pas. Et voilà, ça permet cette facilité d'exécution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un an entre le moment où on a fini les pages et le moment où c'est imprimé et où peut-être on n'est plus dedans, mais sur autre chose. Moi, j'aime assez cette façon de faire. Après, j'ai le livre qui est sorti avec les éditions matière qui s'appelle Visage du temps, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui va sortir fin mai en suédois. C'est une compilation de plein d'auto-éditions, de plein d'histoires courtes qui sont parues dans des revues. Et bien, ce livre-là, il demandait beaucoup de retouches, de réécritures, de recoloriser des choses. Et là, on a mis effectivement trois ou quatre ans à travailler dessus, à la sortir. Je pense que, après, il y a le Covid en même temps, donc ça a faussé un peu la donne. Mais on a mis beaucoup de temps à la sortir, alors que c'était quasiment que des choses déjà produites. Mais finalement, c'était le plus dur, c'était les retouches, les fichiers, tout l'aspect technique auquel j'ai participé un petit peu, mais c'était surtout Nicolas Fruoff des éditions matière qu'il faisait. Mais voilà, toutes ces questions-là et qu'on se pose un peu moins en produisant un fanzine de 16 pages ou 24 pages à 300 exemplaires. Ce n'est pas parfait et puis, ce n'est pas grave. Ça sort. Il faut que ça sorte. Et ça, tu y tiens à cette vitesse dans le processus, c'est-à-dire entre l'idée et le moment où tu peux déjà en discuter avec quelqu'un qui le lit, etc. Oui, je crois que ça me maintient dans une sorte d'énergie à faire les choses et il y a trop de sujets qui m'intéressent pour ne travailler que sur un seul sujet en même temps. Et puis, si j'ai eu une proposition de faire une publication, plutôt que de dire non, mais ça ne va pas rentrer dans mon emploi du temps, je n'ai pas le temps, je vais me dire bon, ok, je vais trouver le temps et puis, je vais essayer de travailler rapidement mais en fait, travailler rapidement, ça ne veut pas dire bâcler les choses, ça veut dire on n'est pas obligé de peaufiner pendant trois ans chaque page, ça veut dire aussi faire quelque chose peut-être de plus énergique et puis s'arrêter quand il faut s'arrêter. Est-ce que pour toi, c'est facile de savoir quand un dessin est terminé quand une image ou une page voire un livre est terminé ? Oui, c'est... Ben, disons que je sais quand ce n'est pas terminé. Manuel Fior, auteur entre autres des bandes dessinées 5000 km par seconde et Hypericone. il faut encore travailler, je retourne à la maison, j'y pense quand je suis dans le lit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le... Je sais bien quand il n'est pas fini parce qu'il y a toujours quelque chose qui me gratte. qui tourne dans la tête ? Oui, question technique ou question aussi un peu plus générale. Quand l'histoire est terminée, ça c'est assez bizarre parce que 5000 km par seconde, par exemple, le jour où j'ai dessiné la dernière page, je ne savais pas que c'était le jour que la barre dessinée s'est terminée. Je suis arrivé là et je dis, bon, enfin, c'est bien comme ça. C'est au moment du dernier trait que tu savais ? Alors je dessinais la page, je crayonnais, je dis, bon, peut-être on arrête là. Et c'est... Je trouve que ça a bien marché dans ces livres-là et c'était une belle expérience. Ce n'est pas toujours comme ça. Moi, moi, je suis un peu vraiment un peu contre-courant avec la contemporaineté, mais je crains beaucoup à la longueur. Il faut laisser du temps à quelque chose. Il y a des histoires aussi qui arrivent très vite et comme la dernière, je l'ai fait un an et... Mais il ne faut pas pousser les choses parce que les idées, ce n'est pas qu'il y a un magasin avec des idées. Il y a des coïncidences, il y a des connexions parfois qui font ainsi que deux idées, ils se unissent dans une idée et il y a une petite branle d'histoire. Mais ça, ça arrive... Il faut lever les antennes, il ne faut pas... Du coup, pour la fin, que c'est une chose très importante dans un livre, dans un film, parce que c'est là que tu donnes ton jugement sur la chose que tu as faite, il fait... Il faut laisser du temps et aussi penser qu'à la fin, tu es très fatigué, normalement, parce que tu as passé tout le temps... Et du coup, il faut laisser encore un peu plus de temps parce que tu peux faire les choses un peu à l'arrache. Igor, mon éditeur, mon ami aussi auteur, m'a dit toujours quand tu arrives à la fin, prends ton temps parce que tu es fatigué. Prends plus de temps parce qu'il faut quand même... Il faut quand même que toute ton énergie se termine là. Moi, je crois que je suis un dessinateur paresseux parce que je suis relativement vite content, parce que pour avoir justement côtoyé quelqu'un comme Franquin qui faisait des dizaines de croquis avant de réaliser ses planches, moi, je suis un peu plus spontané. Frédéric Janna, co-auteur entre autres des séries Germain et nous, Que du bonheur et membre des CNUL. Et d'ailleurs, il y a un truc qui aujourd'hui me fait rire, c'est que Franquin me regardait dessiner et était... Je ne pense pas qu'il faisait semblant, mais il avait l'air fasciné de voir la facilité, entre guillemets, avec laquelle je bâclais, en fait. Parce que lui, il n'arrivait pas à bâcler. Mais, il y a un truc qui est très idiot et marrant à observer, c'est que moi, je croyais que ça allait très vite de dessiner un Gaston qui marche dans son bureau. Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps. Et j'ai été déformé non seulement par cette impression, parce que ce qui est aussi formidable chez Franquin, c'est qu'on a l'impression que ça coule de source alors que c'est des heures de travail. Et ça, c'est pareil pour des tas d'autres moyens d'expression, quand on a l'impression que ça coule de source, mais qu'en fait, il y a énormément de travail. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, j'allais aux séances de dédicaces et je voyais mes dieux vivants faire en trois secondes un personnage avec une expression. Elle me dit « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et j'ai cru, je suis devenu dédicaceur de bande dessinée. Franquin était époustouflé par Rétéchet ou Rézère qui ne devaient même pas prendre une latte pour faire les cases tout autour. On faisait ça à main levée. Et pour Franquin, c'était inimaginable. Donc, il y a simplement, je crois, de part et d'autre, une espèce de fascination de ce qu'on n'est pas. On dit « Tiens, moi, j'ai besoin de ça, mais l'autre, il n'a pas besoin. » C'est juste ça. Je sais que Franquin me disait souvent quand Maurice doit faire un troupeau de bétail, il fait trois vaches et deux silhouettes derrière et on a l'impression que c'est un troupeau. Alors que moi-même, citant la fameuse planche où il y a un troupeau de vaches qui arrive parce que... Parce que quoi ? Je ne me rappelle plus. C'est un gag de Gaston. Donc, Franquin avait dû dessiner un troupeau de vaches et il y en a 65 qui sont dessinés. Donc, il était fasciné par la lisibilité et l'efficacité entre guillemets paresseuse de Maurice et il ne s'en sentait pas capable, lui. C'est marrant. Mais c'est juste des formatages de cerveaux différents et c'est ça qui est intéressant. C'est que, franchement, Résert, c'est formidable. Pourtant, c'est en trois traits sur un coin de table avec un vieux marqueur qui coule et vraiment sur du papier de chiottes. Il dessinait sur un coin, vraiment. Mais quel génie ! Je crois que Franquin était... Il y a la phrase « Bateau magnifique » de Delporte. Franquin sait qu'il dessine mal. Et donc, c'est vrai. Franquin, par rapport à ce qu'il avait dans la tête, il trouvait que c'était vraiment raté tout ce qu'il faisait. Donc, c'est énormément de souffrance. Donc, on peut avoir rien que beaucoup de compassion pour cette énorme souffrance. En même temps, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait un dessin en disant « Waouh, je suis un grand génie ! » Donc, il avait quand même pris le bon chemin, je crois. Et donc, autant, il y a celui qui a envie de partager quelque chose qui est très, très, très sophistiqué et qui part du réalisme et qui essaye d'interpréter le mieux possible. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui se dit « Ben non, je veux juste montrer un bonhomme qui sourit, je fais un demi-cercle vers le haut et les gens comprennent que c'est un bonhomme qui sourit. » entre ces deux extrêmes, il y a une infinité de créateurs. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Garance Midi, Kevin MacLeod et Scott Buckley. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salvadhi Bernadot, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Dean Anthony, Marie Nif et Wivin Vandenade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...